Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous accueille dans un lieu insolite puisque je suis dans un hamam et que nous allons faire l'interview dans un hamam. Et vous vous doutez bien que le sujet va porter sur les bienfaits de cette technique ancestrale qui nous vient du Maroc. Donc aujourd'hui je suis avec Virginie Chandivert au Spa Énergie Bio pour qu'elle nous explique un peu mieux ce qu'est le hamam et quelles vertus peut-il avoir sur notre santé. Bonjour Virginie. Bonjour Christelle. Écoute, je suis ravie d'être avec toi. Oui. Alors dis-moi, on ne l'a pas mis en route parce que du coup pour l'interview ça aurait été compliqué mais du coup on est donc dans ton hamam. Et puis je voulais que tu nous racontes un petit peu l'histoire de cette technique. Donc ça fait longtemps que le hamam existe, entre autres au Maroc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dessus ? Oui, ça fait très longtemps que le hamam existe. Le hamam prend ses origines donc dans les pays d'Orient. C'est un lieu de rencontre pour les femmes mais aussi pour les hommes dans des lieux différents. Les femmes peuvent prendre du temps pour elles donc pour des gestes beauté déjà parce qu'il y a tout un rituel autour du hamam. C'est aussi un moment où on va se détendre. Le hamam c'est un lieu où on va prendre un bain de vapeur. Donc la chaleur est à 50 degrés et l'humidité saturée à 100%. D'accord. Au niveau des vertus pour notre santé, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors déjà, je parlais de gestes beauté pour les femmes mais aussi pour les hommes. Donc la chaleur et l'humidité vont permettre d'ouvrir les pores de la peau et d'éliminer du coup les toxines dans un premier temps. Et puis la chaleur va aussi permettre de détendre les muscles et d'apporter un confort au niveau douleur. En fait, on va éliminer la douleur avec la chaleur. Et contracter les muscles alors ? Et contracter les muscles, voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est bien pour les gens qui vont être hyper tendus, stressés et compagnie ? Oh oui ! Il y en a beaucoup ! Donc oui, effectivement, on prend une pause déjà au hamam. Ça permet de lâcher prise. Dans un premier temps, la chaleur va détendre les muscles et l'esprit. On en a bien besoin. Oui, on va aussi permettre... Parce que dans le hamam, on a l'habitude de mettre des huiles essentielles d'eucalyptus. Donc purifier les voies respiratoires, éliminer tout ce qui va être bactéries, toxines... Le pulmonaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va aussi aider à l'élimination par la peau de l'eau. On dit que la peau, c'est notre troisième rein. Donc soulager les reins, en fait. Avec la chaleur, on va solliciter plus la transpiration. Et du coup, soulager les reins. D'accord. Donc ça va être bien pour les gens qui ont aussi tout ce qui est pathologie, ostéo-articulaire, où le rein n'arrive déjà pas, des fois, à éliminer correctement les toxines. Ou je pense, en vieillissant, on sait que les reins fonctionnent moins bien. Donc du coup, ça peut aider à préserver son rein, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On va le mettre au repos pendant que la peau va permettre justement cette élimination. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres vertus du hamam ? Après, voilà, on a parlé de la peau, on a parlé des muscles. Donc on va soulager aussi les articulations parce qu'on va décontracter les muscles. On a parlé des voies respiratoires. Moi qui m'intéresse, par exemple, à l'accompagnement du surpoids et puis dans cette notion de ne pas être que dans l'assiette, mais dans le respect de son corps, d'en prendre soin. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt pour les gens en surpoids de venir faire du hamam ? Oui, alors pas forcément sur la perte de poids en elle-même, mais déjà, voilà, on va prendre soin de soi, on va prendre du temps pour soi, donc on va éliminer aussi le stress de la vie quotidienne. Oui, et je pense que je suis convaincue que le stress fait grossir. Donc, oui, effectivement, il va y avoir un impact sur la perte de poids. D'accord. L'accompagnement dans tous les cas. D'accord. Est-ce que tout le monde peut venir faire du hamam ? Alors, le hamam est conseillé pour tout le monde, sauf contre-indication pour les personnes qui auraient des soucis cardiaques, circulatoires, problèmes de peau aggravée, on va dire, et bien sûr, les femmes enceintes. D'accord. Quand tu parles de problèmes circulatoires, par exemple, si j'ai un petit peu, je ne sais pas, de petites varices ou des petits soucis circulatoires, est-ce qu'il faut que je m'interdise d'aller voir ma main ? Non. Quand on parle de contre-indication, ça va être vraiment pour les grosses pathologies, pour les problèmes aigus. Si on a un problème circulatoire bénin, entre guillemets, au contraire, on va relancer la circulation en faisant une alternance, voilà, quand on vient au hamam, de douche froide, de séance hamam, de douche froide, etc. Comment se déroule une séance de hamam ? Alors, la séance hamam, toute seule, elle peut se dérouler dans les... Alors, à peu près 45 minutes. Donc, on va déjà rafraîchir sa peau avant de rentrer dans le hamam. Dans le hamam, on peut rester au départ 5-10 minutes. Ensuite, on va ressortir pour se rafraîchir sous la douche. Et on peut re-rentrer et là, rester 10-20 minutes maximum. D'accord. Donc là, ça va être hamam tout seul. Préparer la peau avant éventuellement un gommage. Donc, dans les rituels hamam, souvent, on conseille, après avoir fait la séance, de faire un gommage. Donc, celui qui est le plus connu, ça va être le gommage au savon noir. D'accord. Donc, comment ça se déroule, alors, avec le savon noir ? Donc, après avoir fait sa séance hamam, on a bien réchauffé la peau, ouvert les pores. On va s'enduire, donc, de savon noir. Le savon noir qui est composé d'huile d'olive et d'olive noire concassée. Voilà, ça va former, donc, une pâte qu'on va utiliser comme un savon. On va rester environ 10 minutes avec le savon noir sur la peau. On peut rentrer dans le hamam avec. Ensuite, on va se rincer à l'eau fraîche. Et puis, à ce moment-là, on va exfolier. D'accord. Exfolier, retirer toutes les petites peaux mortes. Et ça, avec quoi on le fait ? Avec le gant de quessa, c'est ce qui est traditionnellement utilisé, justement, dans les pays d'Orient. Donc, question bête, mais un gant de quessa, c'est quoi, disons ? Ça va être un gant comme un gant de crin. D'accord. Chez nous, on parle de gant de crin, là, ça va être un gant de quessa. D'accord. Et puis, ensuite, quand on a exfolié avec le gant, on va se rafraîchir à nouveau. D'accord. L'idéal, ensuite, c'est de passer une huile d'argan ou éventuellement, voilà, de poursuivre le soin avec un massage. Ok. Quand on est pressé, on vient au hamam, est-ce que, combien de temps il faut prévoir pour vraiment bénéficier, on va dire, de toutes ces subtilités du hamam ? Alors, on peut faire une séance vite fait entre, je vais dire, entre midi et deux, sûrement, mais si on veut que ça soit quelque chose vraiment le plus idéalement possible, combien de temps il faudrait qu'on s'accorde ? Alors, entre midi et deux, ça va être minimum 45 minutes, le temps de se préparer à aller dans le hamam, à se rafraîchir, s'hydrater aussi, ce que c'est important, en sortant. Après, l'idéal, c'est de faire une vraie pause, donc, de deux heures, où là, on s'accorde du temps pour soi, on s'occupe, justement, de sa peau, mais aussi de son esprit. Non, mais c'est clair. Et du coup, voilà, on va faire le hamam, le gommage, le massage, prendre du temps pour prendre aussi un thé. L'idéal, c'est deux heures. Oui, laisser, on va dire, laisser le temps au corps de se reposer, de récupérer aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui active les énergies, les émonctoires, donc, c'est vrai que c'est tout un travail, quand même, en profondeur. Tout à fait. D'accord. Donc, le hamam, après le hamam, on ne va pas aller faire... On ne part pas à courir. Voilà, c'est plutôt après, justement. D'accord, il faut se poser. Pour la récupération, et donc, s'hydrater, c'est important. D'accord. Il y a une quantité particulière, alors tu parlais de thé, mais après, quand on sort du hamam, il faut continuer encore à boire pour favoriser l'élimination ? Oui, alors après, il faut boire, bien sûr, raisonnablement, mais en petite quantité, régulièrement, après la séance. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, on a vu d'où ça venait, les origines, les bienfaits, on a parlé aussi, du coup, des contre-indications. Je pense que, du coup, on en sait un peu plus sur les bienfaits du hamam, et je pense que c'est un bon moment pour se poser physiquement, comme tu disais, émotionnellement. Merci, Virginie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir, et au plaisir de vous accueillir au Spa Énergie Bio. Mais écoute, merci, puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501